Bon Shanna, le moment est sérieux. T'as eu combien de partenaires intimes au cours de ta vie, en moyenne ? Oh ça, ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup ? Je vais t'expliquer une chose, c'est que je suis quelqu'un qui est très libérée, très ouverte d'esprit. Maintenant on peut dire, le nombre de partenaires que j'ai eu, franchement je sais pas du tout. J'ai 33 ans, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas calculé, il y en a qui diront qu'ils fassent ce que vous pouvez penser ce que vous voulez, j'en ai rien à carrer, c'est moi qui décide de faire ce que j'ai envie et j'assume qui je suis, je suis comme ça c'est tout. Non parce que je vais te dire moi aussi, j'ai jamais compté. Mais bien sûr et c'est pas parce qu'on a eu des partenaires dans la vie qu'on est quelqu'un qui ne se respecte pas bien évidemment, au contraire on se connaît mieux que certaines personnes et on sait exactement ce qu'on veut, crois-moi bien. À quel âge t'as fait ta première fois ? J'avais 14 ans et j'avais 14 ans et je restais 5 ans avec la personne. T'as pas besoin de te justifier ? Si, si, si. L'endroit le plus insolite où tu l'as fait ? Dans le train et c'était des cabines qui se fermaient pas. Ah c'est ballot. Quelle est ta fréquence idéale ? Tous les jours. Tous les jours ? Bon après 2-3 ans t'es fatigué un peu d'accord mais bah oui. Tu préfères dans le noir ou à pleine lumière ? Dans le lumière. Est-ce que tu as déjà eu plus de deux partenaires dans le même lit en même temps ? Non. As-tu déjà eu une relation avec une personne du même genre que toi ? Du même sexe que toi ? Une femme ? Oui. Oui. Ah bon ? Attends, j'avais pas percuté sur le coup. Ah bon ? Bah j'ai essayé, je voulais savoir ce que c'était, c'est normal, je voulais savoir, bah je sais que j'aime les hommes mais dans la vie, bah des fois il t'arrive des trucs et bah j'avais envie d'essayer. Je l'étais à une soirée, la fille était très jolie, elle est venue m'embrasser, j'ai dit bah tiens pourquoi pas tu vois et c'est pas mon délire. Je sais que c'est pas quelque chose que j'aime mais j'ai essayé. D'accord. Est-ce que t'as déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche ? Non. C'est possible ça. Ça peut arriver. Enfin ! Bah c'est arrivé à des gens bien. Non, non, non. Tu préfères être docile ou directive ? Les deux. Et enfin, est-ce que tu es déjà tombée enceinte ? Ah oui. Je suis pas prête à chaque fois. Même Lordi a fait to do. Oui, Lordi a fait to do. Je suis déjà tombée enceinte bien évidemment et j'ai avorté à chaque fois parce que pour moi j'étais pas prête déjà de base et pour moi c'était pas la bonne personne. Donc à chaque fois j'ai avorté. Ok. On rappelle justement et on en profite de parler intimité, de parler sexualité pour dire qu'il faut se protéger et sortir ouvert et de ne pas faire confiance comme ça de prime abord aux personnes qu'on rencontre. Surtout pas. On va terminer maintenant parce qu'on arrive presque à bout de ces 100 questions indiscrètes avec des petites actions. Est-ce que tu peux nous partager, nous raconter ta meilleure blague ? Je connais la blague du pouce ou pas ? Non. Bah elle est comme ça. Oh ! Je suis nulle en blague. Et je sais pas pourquoi, alors vous vous l'avez peut-être entendu mais je suis sûr que Giselin, mon monteur il a dû mettre le Ouin, 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 ouin derrière. Ah si. S'il l'a pas mis il m'a foutu un vent de montage. Montre-nous ta meilleure imitation. Je suis nulle. J'ai bien aimé le changement de sonorité en te pinçant le nez. Montre-nous ta plus moche grimace. Ouais ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Je préférais l'autre. D'accord, ok. Je préférais l'autre. Tu sauras qu'il faut faire la première lors d'un prochain date amoureux. Est-ce que tu peux nous faire deviner un candidat qu'on connaît tous, tous, en 5 mots, juste 5 mots ? Je dois deviner, ma communauté elle répond dans la barre de commentaires. Ok vas-y. Danseur, garçon, gai, drôle. Y'a pas 36 000. Eddy ! Voilà. Eddy. Ouais ça tu le fais très bien. Vas-y refais-nous le petit cri. Ouais c'est exactement ça. Et enfin ça y est, on arrive à la dernière question de tes questions indiscrètes. Tu peux passer, c'est pas une question, c'est une affirmation. Tu peux passer le message de ton choix à qui tu veux pour terminer. Le message de mon choix à qui je veux ? C'est-à-dire ? Ça peut être à ta communauté, ça peut être à une personne qui se reconnaîtra, ça peut être à un membre de ta famille. Si t'avais été un peu moins dans le contrôle des choses, peut-être qu'on aurait pu vivre un truc de haut. Ça c'est un message qui s'adresse à quelqu'un. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi je pense qu'il y a une personne qui est visée. Et je vous invite à la maison sur votre smartphone ou votre tablette à nous lâcher le nom de la personne à qui a pensé Shana. Qui est un peu trop dans le contrôle avec qui elle aurait pu avoir une relation efficace et qui aurait marché ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501